Musique 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 Hello, nous sommes venus à la vidéo et nous sommes venus à la vidéo sur Etazini nous sommes venus à la vidéo Nous sommes à Etazini Tata qui est venus à la vidéo à Tindé Libino, Maman Samira Ndengé Ouzalakan Etazini au collier à l'okola moutouazana mon belé l'okola moutouazana ngaba Merci mon bouc Wow Qu'est ce que c'est mon bouc Banay Etazini collier à bio et komilolenge nabino, bonakoswa mbissia koka woka tope ma fouta mbi la Che Maman Samira Ata Ouzalina Posa, Yambinzo Ndakala, Mayebo Safu et Zali Baby Toyo Che Maman Samira Manson Mazali L'okola Maman Samira et Maman Samira Et Ata Ouzalina Posa Ndengé Ouzalina, Ndakala, Ndakala Ndakala, Ndakala, Ndakala Je suis Narcisse Katampa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre face à face. C'est un nouveau numéro, comme on va dire, avec un autre décor. Et vous avez suivi toute cette actualité. Le clash, on va dire ça. Et puis les réactions des Congolais sur la question du Rwanda. Paul Kagame a dit tout simplement, sans rire, qu'il n'y avait pas eu de crime. Il n'a ajouté absolument pas. Et que le rapport Monping était un rapport très controversé. Et que le docteur Mukwege, c'était un bras de l'Occident à qui on dit tout. Donc, pas beaucoup de logique dans la démarche du docteur Mukwege. Et les Congolais assez fâchés. Les Congolais ont critiqué cette sortie médiatique. Ils ont même dit que le chef de l'État était très faible. Et pourquoi le chef de l'État ne l'a pas tout de suite corrigé ? Alors, on va donc essayer de le débattre, de comprendre cette question. Donc, il y a une nouvelle formule de face à face qui est un peu rentre-dedans. On va le faire avec le professeur Envoto, qui était là le mardi passé. Il est avec nous aujourd'hui pour expliquer, sinon décrypter, le discours. Je veux dire la communication du président Kagame. Professeur Envoto, comment allez-vous ? Bonjour Christian. En communicologue, vous avez tous suivi, vous avez suivi, cette interview de 17 minutes que M. Kagame a accordée aux journalistes français. Qu'est-ce que vous avez personnellement retenu dans cette communication de 17 minutes ? Ce que j'ai noté, c'est que Kagame reste égal à lui-même. Vous savez, Kagame, c'est un grand communicateur. C'est un grand stratège d'abord. C'est un grand stratège. C'est un grand communicateur. Et lorsque Kagame se déplace pour un grand forum comme celui-là, il savait ce qu'il avait dit. Il savait ce qu'il avait dit. Donc pour moi, ce n'est pas par hasard qu'il a tenu ce discours-là. En 17 minutes, comme vous le dites, il a déballé des choses. Il a fait très mal. Ce que je note aussi, c'est l'agitation des Congolais. Je crois qu'il y a une agitation, mais je crois qu'on ne va pas se terminer aux agitations. Nous sommes toujours agités et cela n'a toujours produit aucun effet. Ce que je note, ce que vous l'avez dit, c'est que nous sommes en diplomatie et la réaction congolaise n'est toujours pas arrivée. Et ça, je déplore comme la plupart de vous. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire comme réaction ? Et qui allait réagir ? Non, en diplomatie, c'est les rapports de force, de force égale. C'est le président de la République. C'est le gouvernement, c'est le numéro 1 des Rwandais qui a réagi. Et dans quelle circonstance ? Dans les circonstances, il rencontre les chefs d'État congolais. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez ? Lorsque l'ambassadeur rwandais Akinshasa a accepté ce qu'il a dit exactement, mais je paraphrase, s'est moqué des Congolais à l'époque où ça a agité les gens qui ont demandé son départ, il venait d'être reçu par les chefs de l'État congolais. Et c'est le même scénario qui s'est répété à Paris. Parlez-vous ? Et donc, pour moi, ce n'est pas un hasard. L'ambassadeur rwandais Akinshasa, reçu par le président Tsukeske, lorsqu'il sort de là, il crache sur les Congolais. Et ça se répète à Paris avec Agamé. Mais on lui pose des questions et il y répond. C'est comme vous. Oui. Si je vous pose une question, est-ce qu'il y a eu un génocide au Rwanda ? Est-ce que le génocide rwandais est un vrai génocide ? Ou est-ce qu'il y a un génocide médiatisé ? Vous répondez, mais est-ce qu'il faut aussi un journaliste rwandais pour qu'il puisse vous récadrer ? Non, non, ça n'entend pas un journaliste. Ça attend une déclaration du gouvernement congolais, sinon du président républicain. Pour qu'il dise quoi exactement ? Pour qu'il rectifie d'abord l'information. Vous savez, Kagame, comme je l'ai dit, c'est un grand stratège. Kagame a fondé toute sa diplomatie et, disons, tout son pouvoir sur le génocide rwandais. Et Kagame sait qu'il y a eu un génocide au Congo. Il sait qu'il y a un massacre au Congo. Et il ne veut pas donner l'occasion aux Congolais de reconstituer leur histoire. Il a parlé du double masque. Il dit que c'est la théorie du double génocide. Voilà. Et donc, il a trahi un peu sa pensée. Voilà, il a trahi sa pensée. Donc, il est dans ça. Et il veut détruire cette thèse-là. Et il a réussi. Il a réussi à s'attaquer à cette thèse-là publiquement. Voyez-vous. Et donc, le discours des Congolais, c'était le génocide congolais. De certains Congolais, on est à moins. Le débat, c'était de consacrer, de faire reconnaître le génocide congolais. Et Kagame, il nous dévance. Il ne parle pas du génocide. Il parle même de massacre. Parce que le génocide, c'est pire que le massacre. Il peut y avoir un massacre sans... Bien sûr, bien sûr. Et donc, il s'attaque à la base. Il dit qu'il n'y a pas de massacre. Et donc, si il n'y a pas de massacre, nous ne parlons pas de génocide. Voyez-vous. Il balance ça. Et ça, ce n'était pas par hasard qu'il a dit ça. Oui, mais il répondait à une question. Alors... On lui a posé la question. Oui, bien sûr. Il reconnaît tout ça. Et puis, vous suivez la vidéo, il parle de ce que le rapport dit. Il dit que ce rapport-là, il est congolais. Mais regardez, il évolue. Il ne parle pas seulement de massacre. Il balance beaucoup. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est graduel. Ce n'est pas par hasard. Je parle de la rencontre entière entre l'ambassadeur et le président de la République congolais. Aujourd'hui, de Kagame avec le président de la République congolais. Et c'est le même scénario. Mais là, c'est... Un autre aspect des choses, c'est que jusque-là, Mukwege, c'était les ambassadeurs. C'était le ministre, notamment James Kabary. Aujourd'hui, c'est le président de la République rwandais. C'est la première fois qu'il s'attaque clairement. À Mukwege. Et donc, ce que nous supputons hier, aujourd'hui, Kagame, c'est l'ennemi déclaré de Kigali. Ça, c'est contestable. Qui, Mukwege ? Mukwege, c'est l'ennemi déclaré de Kigali. Et donc, ce n'est pas par hasard. Ils savent... Kagame, c'est un grand stratège. Kagame sait que dans ce pays-là, où les gens sont poltron, où les gens viennent chercher le pouvoir à Kigali, où les officiels n'ont pas le courage de leur penser, Mukwege peut constituer un rempart. Et il faut les descendre. Il faut les descendre. Est-ce qu'ils ne servent pas le même maître, finalement ? Qui servent le même maître ? Mukwege et Kagame. Non. Ça veut dire quoi, ils servent le même maître ? C'est d'avoir le même patron. Les Nations Unies. Avoir le même patron, l'Amérique. Avoir le même patron, l'Occident. Non, non, respectons-nous. Respectons le nôtre. Est-ce qu'on peut parler de Mukwege avec l'Occident en termes de patron ? Non, respectons-nous. Non, mais je ne sais pas pourquoi ça. Si vous ne pouvez pas respecter le nôtre, les gens comme Mukwege, dont nous donnant raison au Kagame. Oui, mais Kagame a dit que Kagame s'est inspiré. Voyez-vous. Kagame s'inspire de tout l'opprobre quand j'étais sur Mukwege. Écoutez, écoutez. Est-ce que dans ce pays, il y a eu massacre, oui ou non ? Si. Il y a eu massacre. Et qu'il a dénoncé autant que Mukwege. Est-ce un problème que Mukwege dénonce qui a de ma salle ? Lui qui connaît, lui qui a opéré plus de 50 000 femmes. 50 000 femmes documentées. Les rapports médicaux existent. Ça, c'est ceux qui ont eu le courage ou les moyens d'arriver, la chance d'arriver à l'hôpital. Ceux qui ne sont pas arrivés à l'hôpital, c'est peut-être plus, peut-être les triples. Est-ce qu'il ne peut pas se mouvoir ? Attends, il est congolais. Moi, Mukwege, ce n'est pas un officiel. C'est un petit médecin. Ambrose, à Pansi, qui crie. Et le monde entier est temu. Mukwege n'est pas passé par le gouvernement. Mukwege n'est pas passé par... Il n'est même pas passé par les ONG d'abord. Il a dénoncé seul. Et c'est à force de dénoncer que maintenant, la communauté internationale, d'abord, ce n'était pas d'abord le prix Nobel. Je ne veux pas dire le prix Nobel. Mukwege, ce n'était pas d'abord le prix Nobel. C'était la communauté internationale qui a reconnu que ça, on n'a jamais vu. D'abord, un, qui s'est sacrifié pour sourire, c'est pas là. Et puis, qu'il ait un discours franc. Mukwege a été reconnu, non pas parce qu'il soit les femmes, non. Le prix Nobel de la paix, ça n'a rien à voir avec le soin et les femmes. Ça n'a rien à voir avec le médecin. C'est à cause de son discours franc de dénonciation, de réclamer la paix, et au gouvernement congolais, mais plus encore à la communauté internationale. C'est ça qui lui avait le prix Nobel. Oui, mais Kagame, si vous suivez les propos de Kagame, Kagame accuse Mukwege d'être finalement une marionnette des Occidents. Mais il ne peut que le dire. Kagame ne peut que dire ça. Mais il le dit parce qu'il s'est inspiré de Mende. Il ne peut que dire ça. Mende l'a dit ici, vous le savez. Le pouvoir de Kabila depuis très longtemps ne l'a jamais formulé, n'est-ce pas que le nom de Mende. c'est le même système. Alors ? C'est le même système. Ça ne veut pas nous offisquer d'abord parce qu'il lui fait... Kagame le dit d'ailleurs en des termes assez bien. C'est le même système. Oui, mais Kagame... Voilà. Moukwege n'avait jamais été reconnu au Congo à part... Je veux dire, avant Félix Stekedi. C'est le seul président qui l'a peut-être reconnu, mais avant... Vous n'êtes pas reconnu. Bon, je ne veux pas dire gouvernement, mais Moukwege, il n'a pas besoin d'être reconnu par le gouvernement congolais. Si le gouvernement n'est pas assez responsable pour savoir que nous avons un défi du pays, qui peut rendre service, qui nous rend un grand service, c'est le problème. Si c'est le pouvoir et la police, c'est le problème, Moukwege n'est pas reconnu par le Congolais. Et je crois que ça, c'est suffisant. Oui, oui, mais c'est suffisant, vous voulez le dire, mais aussi, il faut reconnaître dans la mesure où les plus grands pourvoyeurs, les plus grands financiers, les plus grands partenaires de Moukwege sont les Occidentaux. Mais est-ce que Moukwege a besoin de ça ? Est-ce que Moukwege est... Est-ce que c'est Là, vous crachez sur le milieu des morts Non, pas du tout. Pas du tout. Christian, là, vous crachez sur des milliers de facettes volées. Ce sont des évidences peut-être que vous ne voyez pas. Non, non, non. Il y a des Congolais qui le disent. Je suis désolé. Non, pourquoi ? Je suis désolé. Là, vous êtes en train d'épouser le discours, ce discours-là, des naïfs, des Congolais naïfs et de la communauté internationale pour penser que Moukwege, sa démarche, c'est l'argent, sa démarche, c'est le fait qu'on est à l'occidental. Mais vous ignorez, vous méprisez des dizaines de milliers, je dis, de 50 000, près de 100 000 femmes violées que Moukwege a soigné. Mais évidemment, personne ne le refuse. Pourquoi vous faites... Pourquoi vous mélangez ? Pourquoi vous voulez prendre en avant le fait que Moukwege voyage, lesquels qu'il est reconnu par l'international ? Est-ce que vous savez qu'il n'est pas qu'il n'est pas un hôpital d'État ? Non, non, mais vrai ou faux ? Est-ce que vous savez qu'il n'est pas un hôpital d'État ? Personne ne refuse. Personne ne refuse. Mais dites-moi, dites-moi, Moukwege est médecin. Il a besoin de soigner les femmes. Soigner les femmes, ça coûte. J'ai parlé de... Peut-être que je dis 50 000 femmes. Oui, mais vous dites... Mais dites-moi, attendez que je termine. Il a besoin d'argent pour soigner ces femmes. L'hôpital des Pes, c'est un hôpital public. Ce n'est pas une NG. C'est l'hôpital de l'État. Moukwege, c'est un médecin de l'État congolais. Et l'État congolais, d'abord, ignore consciemment, vous l'avez dit ici, tout le pouvoir, 18 ans de Kabila, ils ont ignoré qu'il y avait des femmes violées, qu'ils avaient besoin de soigner et tout ça, et donc ne met pas l'argent là-dedans. Vous voulez qu'ils se croisent les bras, encouragés, ils cherchent l'argent. Et s'il y a des gens qui sont bien disposés, ils peuvent lui donner l'argent. Mais l'État congolais, le ministre de la Santé au Congo, les Congolais veulent ce qu'ils donnent l'argent. Ça, vous n'en parlez pas. Donc, on dit la même chose, alors ? Non, mais dites-moi. On dit la même chose. Oui, mais on dit la même chose. Mais voilà qui donnent l'argent. On dit la même chose. Mais si cette commission donne l'argent pour les femmes, pourquoi ça doit faire un problème ? Non, mais ça... Pourquoi vous pensez que c'est un problème et qu'il n'y a pas un problème de ces femmes-là ? Non, 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 non. Non, ça, ça, vraiment, je suis déçu. Non, mais pourquoi vous êtes déçu ? Non ! Parce que je vous dis des choses que les gens disent. En fait, mon boulot, mon travail... Vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes journaliste, je ne pense pas que vous avez un centre d'analyse de ce que les gens disent. Non, mais moi, je vous pose la question. Parce que vous êtes là, c'est vous mon invité. C'est ce que vous enseignez à l'école. C'est conçant. Alors, vous nous enseignez à l'école ça. On vous pose des questions, ce que les gens disent. Et puis, vous ne niez pas le fait que la tribune, la plus grande tribune de Mokogé, elle est occidentale. Ça, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Alors, mais maintenant, le problème... Non, 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 il y a une nuance. Dites que sa tribune est occidentale et dire qu'il est un pion, il est manipulé, il est un tueur. Ah, là, c'est Kagan qui le dit, ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas dire que Mokogé soit le pion. Mais je vous pose juste la question. C'est ça que je conteste. Oui, oui. Moi, je conteste la même chose. Mais alors, je voudrais aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui dérange généralement ? Qu'est-ce qui a dérangé les gens dans le propos de Kagame ? Est-ce le fait qu'il a nié les nombreux de morts ou le fait qu'il a blasphémé notre prix Nobel ? Si le terme peut être celui-là. Moi, je ne suis pas dérangé par le discours de Kagame. Je ne suis pas dans cette thèse-là. Parce que je sais qu'il ne peut pas y en être autrement. Il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire. Au contraire, je me suis réjoui d'Ibou Sulekagane. Ça vous étonnerait. Un, dans cette interview-là, c'est la première fois que quelqu'un à ce niveau-là dit que la Monusco a échoué, que les Nations Unies ont échoué. Aucun président Kogone l'a dit. Il s'est servi de cette tribune-là pour narquer l'Occident et la France. C'est ce qu'il n'a jamais dit ouvertement. Encore moins Kabila. Ils ont toujours eu de tournure diplomatique. On va évaluer. Ça fait presque 25 ans. Et même, ils renouvellent. Mais Kagame l'a dit aussi clairement. C'est-à-dire que pour Kagame, il rencontre la préoccupation des millions de Congolais pour dire que ça ne vaut pas la peine. Et puis, il dit que c'était un énorme échec. Il ne dit pas qu'à vous dire mais un énorme échec. Il a dit. Et ça, je crois que je suis certain que même au niveau des Nations Unies, aujourd'hui, on va se poser des questions. Parce que Kagame l'a dit. Parce qu'on n'a pas eu le courage de le dire. Ça, on doit se le reconnaître. Moi, je ne regrette pas cette interview-là. De deux, ce que j'ai regretté, c'est le fait que le gouvernement n'a pas réagi. Ça, c'est pas bon. Mais moi, je voulais savoir il a lui répond en disant quoi exactement ? On ne peut pas. Je ne voudrais pas que le président continue cette diplomatie d'hypocrisie. Il y a des institutions diplomatiques. C'est la politique où on est hypocrite. Il appelle Kagame. Mon frère, ni Kagame, ni les Rwandais, ni les Congolais. Personne ne croit que Tshiseké est le frère de Kagame. Personne n'y croit. Mais lui-même n'y croit pas. Lui-même n'y croit pas. Alors arrêtons cette hypocrisie. Et quand, en diplomatie, lorsque l'autre n'est pas tendre, il faut rétorquer. On n'a que deux voies. Ou la diplomatie ou la guerre. Et nous sommes dans les deux fronts aujourd'hui. Dans les rapports entre États, on faisait la fin, il y avait guerre à Brazzaville, par hasard un obus est tombé sur qui jette sa première et l'action en renvoie. Donc, et sur le plan de la communication, il y en a de même. Et je vous ai dit l'autre fois que tout ce qui s'est passé avec Mendelefou n'était pas que mauvais. Moi, là, je vois que le gouvernement est attentiste. Et les jours passent. Vous croyez que tous ces Congolais qui se sont indigrés à la minute ? Dites-moi. Vous croyez que tous ces Congolais qui se sont indigrés en temps ? Même si moi, je dis que au contraire... Il y a beaucoup d'élections... Mais ils n'ont pas tort. Ils sont indignés. Ils trouvent que ce n'est pas normal. Il y en a qui ont regretté Mouboutou. Il y en a qui sont allés dans tous les sens. Mais moi, je dis que pour moi, c'était une bonne coïncidence. Un, Kagame s'est dévoilé. Je dis qu'aujourd'hui, l'ennemi de Moukouégué s'est connu, s'est attesté que c'est Kagame et tout son gouvernement. Au moins, Kagame a dit haut tout ce que nous, peuples congolais, on disait et que personne officiellement le disait. C'est que la Moukouéguégué a échoué et qu'il faut envisager au Tesson. Soit il part, soit il change de stratégie. Et je crois que c'est très important. Une autre chose, c'est que... Est-ce qu'il a reconnu la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais ? Il a balbutié. Il a balbutié. Il allait dans tous les sens. Mais le message est clair. Quand on balbutie, on consomme. Mais c'est un secret de polichine. Mais il va même loin pour dire que l'armée rwandale serait beaucoup plus pertinente que la Monisco. Je n'ai pas compris le rapprochement. Pourquoi vous voulez que Kaga me parle comme vous ? Pourquoi Kaga me parle comme lui ? C'est ce que j'ai aimé aussi positif. Vous savez, une parenthèse, vous savez pourquoi l'URSS, à l'époque, s'est effondrée. L'URSS s'est enfermée, comme nous, dans une politique où on ne veut pas écouter des critiques, on ne veut pas être bien d'apparence, alors que le capitalisme américain encaissait des critiques. Et toutes les fois qu'on critiquait les États-Unis, les États-Unis rectifiaient pour que les critiques s'adressent. Nous, on est dans la logique de l'URSS. On ne veut pas qu'on nous critique. Mais là, ce Kaga me dit, c'est ce que j'ai aimé. Quand il dit, on lui a posé la question, est-ce que l'état d'urgence, c'est une bonne décision ? Il dit, oui, c'est une bonne décision, mais si c'était moi, j'aurais fait mieux. J'aurais fait accompagner ça de mesures d'encadrement. Mais pourquoi les gens s'agissent ? Moi, je crois que Kala nous a conseillé. Pourquoi on n'est pas sportif ? Il nous a conseillé. Avez-vous qu'il ne parle, mais les gens ont commencé à se poser des questions dans l'Est. Les gens constatent que la première opération que les gouvernants militaires font, c'est s'assurer où est-ce qu'ils peuvent trouver l'argent pour la guerre. Et les gens disent, non, on nous demande de cotiser à l'heure que nous attendons la paix. Pourquoi le gouvernement ne sort pas l'argent ? Je crois que c'est un problème sérieux. Kala me pose le problème en disant qu'il fallait d'abord travailler, étudier la question, accompagner ça avec des mesures pratiques et tout ça. Je crois qu'il dit des choses aussi sensées. Des choses sensées. Moi, j'ai aimé ça. Ce n'est pas parce que ça sort de la bouche, je te regarde, mais je crois que quelque part, ton adversaire peut dire des choses que tu penses. La vérité reste vérité, mais c'est que ton adversaire le dit. Aujourd'hui, ça fait déjà près d'une dizaine de jours que les gouverneurs sont nommés. Il y a des versions timides, mais les gens du Toury, les opérateurs comme du Toury, de Goma, s'inquiètent qu'on nous demande de l'argent, de payer les taxes, parce qu'ils se disaient peut-être qu'on va souffler un peu. C'est vrai. Mais là, je dis qu'ils n'ont pas raison de ne pas payer les taxes. Les taxes doivent les payer. Mais donner l'impression que les commandants militaires sont plus regardants à la mobilisation des recettes que à la sécurité elle-même, ça, ça frustre. Mais puis, il y a la mort d'un Congolais. Il paraîtrait qu'un Congolais aurait été abattu par des paris militaires qui avaient demandé son téléphone, l'argent, ainsi de suite. On ne sait pas si c'est la manipulation ou si c'est de la bonne info. Tout peut arriver. On peut monter un militaire pour faire poser un acte. Pour saper la question. Oui, voilà, pour donner l'impression que ça continue, pour donner l'impression que l'armée n'est pas organisée, il n'y a pas d'autorité sur le militaire, tout est vrai. Tout comme ça peut être aussi un comportement naturel de tous les jours qui continue, l'autorité doit penser à la responsabilité. Je voudrais qu'on ait un peu plus loin sur la question. Parlons maintenant de la politique géographique, je veux dire la géopolitique. Est-ce que vous pensez que Kagame est en train de perdre finalement le pouvoir ? Est-ce que l'Occident regrette-t-il le fait d'avoir utilisé le Rwanda comme une sous-traitance pour piller la RDC ? Donc aujourd'hui, il serait le moment, le temps de donner la chance à Félix Tisekedi pour aussi avoir une main mise sur nos minéraux. Est-ce que l'Amérique regrette la Chine par exemple ? Ils se disent mais cette histoire de Rwanda a beaucoup donné l'avantage aux Chinois que l'Amérique et que si nous ne faisons pas attention, la Chine risquerait d'être la première puissance mondiale. Il faudrait prendre finalement les ressources et donc garder Kagame conjugué avec un autre capitaine africain. Pensez-vous que cette hypothèse est plausible ? Moi, je ne pense pas à cette hypothèse. Je crois que depuis plusieurs années, on a donné Kagame et Fini, mais il répondit toujours. Cela ne dépend pas davantage de Kagame, cela dépend de nous. Cela dépend du fait que... Tu sais qu'il a la chance d'être un président qui arrive. Aujourd'hui, il est président de l'Union africaine. Donc, il a toute l'opportunité de se réaffirmer, quelle que soit la manière dont l'État est au pouvoir. Je crois que c'est à lui de se crédibiliser et de rassurer les autres. Pensez-vous qu'il est sur cette voie-là ? Ce n'est pas un problème de Kagame, ce n'est pas un problème de l'Occident. C'est lui qui doit... On sait que l'Occident a besoin de nos minéraux. On sait que l'Occident va nous exploiter. On sait que la Chine va nous exploiter. Le problème, c'est que comment tirer notre part dans tout ça ? Est-ce que vous pensez que... Ce n'est pas un problème de Kagame, mais c'est le problème du gouvernement congolais pour jouer sa partition et se retrouver dans ce secret. Il essaie. Il essaie. Je crois qu'il faut du temps. Il faut encore du temps pour rassurer les uns et les autres. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'il a un état-major ? Est-ce qu'il a un état-major consciencieux des enjeux nationaux et internationaux ? Quand vous regardez les apparitions de Félix Zékeli, sa posture, sa façon de parler, ses petites blagues et tout ça, est-ce que vous pensez qu'il a autour de lui une équipe qui comprend, qui analyse et qui anticipe les choses ? Non, je crois qu'il y a beaucoup d'à peu près. Beaucoup d'appropriisme. Je cite un exemple la sortie des présidents à l'université de l'UPN. Ça, c'était une erreur. Il y a beaucoup de petites erreurs comme ça. Mais si tu dis d'une erreur une fois accumulée, ça commence à devenir un problème. Moi, parfois, j'ai plein de séquelles. Il prend une mesure très populaire aujourd'hui et le lendemain, il pose un acte qui remet en question tout l'enthousiasme. La sortie de l'UPN est arrivée après l'annonce de... Comment nous appelons ça ? De la nomination du gouvernement. Non, du gouvernement militaire. Ah oui, d'accord. L'État des sièges. L'État des sièges. D'accord. L'État des sièges. Quand on met l'État des sièges, tout le monde est content. Et le lendemain, il va à l'UPN. Les intellectuels et les professeurs d'université se disent « Mais c'est quoi cette affaire-là ? » Ou alors pour mettre la gratuité à l'université alors que la gratuité de l'enseignement premier et secondaire n'a pas encore vraiment décollé. Tout ça, ce sont des petites erreurs. Je crois qu'il y a un gros travail de communication à faire. Ce n'est pas toujours facile de gérer les chefs non plus. Quand les chefs s'élèvent, ce qu'ils disent, ce n'est pas forcément ce que vous lui avez dit. Mais justement, comment ça se passe généralement ? Est-ce que c'est les chefs qui écoutent son service de communication ou c'est les services de communication qui écoutent les chefs ? Non, ça ne doit pas être le contraire. C'est une équipe non seulement de communicologues mais aussi de politologues, de stratèges qui tiennent des réunions et qui couvrent des éléments de langage. Ils doivent faire un briefing pour faire le point avec les chefs. C'est tout pour des grandes sorties. Ils doivent faire le point avec les chefs. Il ne faut pas... C'est pourquoi je vous dis que quand un gars tient ces discours-là, ce n'est pas par hasard. Tu as été étudié, les éléments de langage... Et tout est millimétré. Voilà, il savait qu'un gars c'est une star. Quand il passe à Paris, il y aura des caméras, il y aura des micros, il va dire. Ça, c'est préparé. Et je crois que le service de communication, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, hier, le plus proche du patron, du PDG, un homme d'État, c'était son conseil juridique, c'était son conseil financier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des choses sans le conseil de communication. Parce que c'est lui finalement la pièce maîtresse. Tout ce qu'on pouvait construire peut s'effondrer en un jour à cause d'un seul mot de tel discours. Voilà. C'est dommage qu'aujourd'hui, encore dans nos cabinets ministériels, bientôt, on va nommer les gens, c'est encore des attachés de presse qui prend sa cousine, qui prend son neveu, qui n'a rien à voir avec le métier, qui les met là-bas pour faire la revue de la presse, alors que le travail de communication, c'est le travail des spécialistes aujourd'hui à travers le monde. Alors, mais revenons un peu sur l'émission de Kagame. Cette émission, moi, je vais les catégoriser en trois parties. La partie de la France, la partie de la RDC et la partie de l'intérieur. Et, je crois, c'est des affaires intérieures rwandaises. Commençons par la première partie avec le Rwanda. Kagame dit quelque chose. J'aurais voulu que ce soit le président congolais qui dise ça, un peu comme nous. Il dit, ce n'est pas à moi de demander à la France de s'excuser. Nous voulons que la France le fasse parce que la France comprend qu'elle est responsable des choses et que ça soit honnête. Alors, quand on dit ça en France et que Kagame dit clairement que la France garde des génocidaires, protège les génocidaires sur son sol, est-ce que vous ne pensez pas que Kagame, soit il s'affranchit de la France, soit il attaque la France, soit il a choisi cette occasion pour finalement régler le problème. Mais ce n'est pas aujourd'hui que l'on mette à ce discours-là. Mais là, c'est en France que c'est le discours. Non, Kagame s'est affranchi de la France et la France est culpabilisée. Kagame a changé la langue. Il fait qu'il est bizarre. Il a changé la langue. Il parle français. Et le comble, c'est que pour marcher un peu à genoux devant Kagame, la France va faire nommer la dame, comment elle s'appelle ? Mouchikwabou. Mouchikwabou. Sécrétaire générale de la francophonie. Alors que le Rwanda s'est tourné le dos à la francophonie. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Ça devrait nous inspirer. Mais là, il le dit clairement. Mais il le dit. Oui, clairement. Pourquoi le petit Rwanda peut narguer comme ça la France ? La France sur son sol. Sur son sol. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il a tellement dit qu'il les a culpabilisés. Et le rapport entre le Rwanda et la France aujourd'hui, c'est tel que la France y va en position de faiblesse pour essayer un peu de corriger. Il y a eu des erreurs, tout ça. Il y a eu Macron qui va aller là-bas qui est responsable. Ils sont responsables du génocide et tout. Et ça, nous qui avons vécu pire que le Rwanda. Pourquoi ça ne peut pas nous inspirer ? Parce que vous ne documentez pas votre génocide. Vous ne documentez rien. Vous parlez des 14 millions. Moukwege qui... 14 millions de morts. Non, non. 12 millions de morts. 20 millions de morts. Moukwege qui essaye en tant qu'individu. On lui en veut. Mais à part Moukwege qui a dit mieux, ni les gouvernements congolais, ni les obligés congolaises. On lui en veut. L'opposition congolaise a toujours parlé de cela depuis longtemps. Mais le problème, toujours dans le cadre de génocide... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir son courage pour les... Même si on est faible, on dit des choses. La vérité, quand elle est vraie, elle reste la vérité. Même si on est faible, on le dit. Même si l'adversaire est puissant, même si c'est lui qui est dévain. La force de me connaissait c'est quoi ? S'il a pointé du dos à la communauté de notre vie. J'ai encore une vidéo qui passe, que je vois récemment. Il dit, j'ai ici un smartphone. Moi aussi, j'ai un smartphone. Les bijoux que vous portez, c'est le sang des Congolais. Le smartphone, c'est le sang et le travail des enfants congolais. Il est dit, et devant qui ? C'est devant des officiels occidentaux. Ça, c'est le courage qui nous manque, qui manque au gouvernement congolais, qui est en train de le caresser dans le sang du poil. C'est pourquoi je n'ai pas aimé le discours du président, je m'excuse beaucoup, pendant que Kigali nous poignade, vous cherchez qu'on soit frère. Non, non, il faut être clair. Mais il n'a pas fait un discours comme ça, le président de la République. Il n'a pas fait un discours en caressant le Rwanda. Il a salué Kagame qui rentre dans son bureau. Et puis, Kagame est reçu par Félix. Il reçoit Kagame chez lui. Mais regardez le parallèle. Quand Félix va au Rwanda, c'est que beaucoup de Congolais lui ont reproché. Mais il va s'incliner sur le mémorial du génocide rwandais, pendant que les Congolais se réclament le génocide chez eux. Mais vous, vous n'allez pas réclamer un journaliste. Les journalistes ne se réclament pas. Ça se construit. Ça se documente. Ça se communique. C'est réclamer. Ça se reconnaît. Le communiste demande que ça soit reconnu. Mais pour que ça soit reconnu, vous devez documenter sa chambre. Mais qui va le faire ? Mais c'est le temps le temps qui doit le faire. Mais le temps ne peut pas le faire. Pas la même personne qui va au Rwanda pour décliner. si c'est qu'il y a deux ans de documenter un massacre de 18 ans. Il faut commencer. Oui, oui. Il faut commencer. Le premier document, c'est le rapport MAPI. Oui. C'est ça, le premier document. Et c'est pourquoi le rapport MAPI, ce n'est pas un rapport de Moukoué. Mais c'est un rapport aussi, un rapport controversé, il faut le dire. Non, mais c'est le rapport de qui ? Ça ne rétrace pas les venteurs d'armes. C'est le rapport de qui ? Non, non, c'est qui l'auteur du rapport ? Dites-nous. C'est le rapport de Nations Unies. Oui, mais les Nations Unies lui-même, elle-même a dit à Soirsa. Les Nations Unies sont impliquées dans les massacres, vous le savez. C'est là qu'il n'est pas un rapport. Voilà, c'est là on ne se comprend pas. Les rapports, mon public, n'implique qu'un rapport. Ce n'est pas un jugement. C'est pourquoi vous demandez de prendre ces rapports, examinez. Si c'est pour vous l'écarter, créez une structure, créez un tribunal. Je veux bien d'abord, je suis bien d'accord. Oui, mais lorsqu'on a tous quelqu'un qui a dit « Bosse Mbé, j'étais mauvaise amie, j'aurais violé cette fille, vous n'êtes pas condamné. » On doit vous écouter. C'est la parole de la fille contre votre parole. Et c'est là où je dis, même quand les gens ont dit « Tel gouverneur militaire à l'Est, dans les rapports, on l'a cité. » Mais il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné, c'est juste la bandeur on l'a cité, c'est tout. On l'a cité. On demande que le tribunal siège, qu'on crée un tribunal international pour le Congo pour qu'on examine ces rapports. Tout qui est de ces rapports ne peut pas être vrai, même ces rapports de 600 pages. Tout ne peut pas être vrai. Mais au moins, c'est le seul document que nous avons. Oui, la question c'est le tribunal maintenant, la nature du tribunal. Il y a des scientifiques qui estiment qu'on ne peut pas continuer à parler d'une Afrique forte, d'une Afrique émergente, en internationalité, réalisant tout le débat. Vous avez entendu la réponse de Gagame, par exemple. On lui pose la question sur les enquêtes de Mukde Kizuto qui a été tué au Rwanda. Il dit, mais pourquoi vous voulez une enquête indépendante ? Nous sommes le Rwanda. Et l'indépendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'acquiescement des Nations Unies que la France accepte. Nous sommes Rwanda. Nous allons faire des enquêtes. Et peut-être que ça la démarche. Le docteur Mukwege demande en fait qu'on amène une histoire internationale pour l'amener des juges et projets. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il dit. Alors, dites-nous, expliquez-nous. On a parlé même de chambres mixtes. Oui. Les Congolais avec les étrangers et ça, l'idéal. Parce que nous, les Congolais, ça fait 25 ans qu'on est là. On juge les gens. N'est-ce pas ? Il y a des jugements dans cette affaire-là. Timidement. Mais on sent que ça ne doit pas avoir de résultats. Pourquoi ne pas recourir à l'expertise internationale ? Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on est avec l'international ? Non, non, pas du tout. Mais nous avons des juges sérieux. Il suffit juste de les placer. Mais c'est pas des membres. On démarre des chambres mixtes. C'est parce que nos juges seuls, il y a un problème d'indépendance. Vous êtes journaliste, vous savez qu'il y en a. Il y a un problème d'intérêt des uns des autres. Et donc, de la formation aussi. Il ne faut pas se le cacher de la formation aussi. Mais on venait des autres qui peuvent nous aider, qui ont l'expertise, qui peuvent nous aider. Où est le problème ? Alors, parlons de Kigali. Mais il y a le tribunal d'Aruja. N'est-ce pas ? Il y a eu beaucoup de problèmes. Bien sûr. Mais est-ce que nous, on a des problèmes avec l'international ? Quand nous disons non, pas les tribunaux, pas les experts internationaux, on est culpabilisés. Non, parce que le docteur Mukwege, selon ce que l'on lui reproche, le docteur Mukwege prend très souvent en position pour les occidentaux, qui ne s'indigne pas du fait que le Blanc ou les occidentaux peuvent venir ici. On a comme l'impression qu'il n'a pas confiance à la justice conglaise, surtout pas aux juges. Il n'y a pas Mukwege qui dit ça. C'est le rapport qui l'a dit. Le rapport mapping, après avoir documenté tous les cas de témoignages sur les crimes, chute pour dire où résoudre ce problème-là, c'est bon qu'on ait un tribunal pénal international de chambre mixte. Où est le problème ? Moi, je suis d'accord avec lui sur la question. Je n'ai pas dit. Alors, pas Mukwege qui peut nous aider, je crois qu'on peut utiliser ces rapports et la conclusion qu'il donne. Où est le problème ? On a comme l'impression que la distance maintenant s'installe entre Félix Teguede et Dr Mukwege. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Le rapprochement qu'il y avait avant, on ne le sent plus. C'est les jours et les jours, deux mois et deux mois, Mukwege n'est même pas les noms du groupe. C'est vous qui l'a dit. C'est un constat. Je ne sais pas. Je sais vous qui l'a dit, mais Mukwege est dans son hôpital à Pansy. Vous avez le même sentiment ? Le gouvernement est puissant. Le gouvernement a plus de moyens. S'ils ont besoin de Mukwege, je crois que la somme des choses c'est de l'inviter. Alors parlons génocide. Ou alors de le visiter. Parlons génocide avant de terminer cette émission. Professeur Voto, je reconnais en vous une capacité de la dialectique, mais surtout de comprendre beaucoup de choses dans ce qui s'est passé dans notre pays. Finalement, combien il y a eu de morts dans ce pays ? Personne ne le sait exactement. Personne ne le saura exactement comme personne ne connaît le nombre de Congolais aujourd'hui. C'est donc des projections. Mais le débat, ce n'est pas celui-là. Le débat, c'est que les morts ne se comptent pas millions. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre approximatif ? Au moins, les chiffres qui essaient de mettre tout le monde d'accord. Il y aura pas de chiffres qui mettent tout le monde d'accord. Ça tourne autour de combien ? D'abord, le discours de Kagame veut dire qu'il n'y aura pas de chiffres qui mettent tout le monde d'accord. Ça, c'est Kagame, mais nous, 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 on n'a pas documenté, mais on ne document pas. Justement, il faut commencer par là. Mais les ONG internationales, il y a des ONG qui ont enquêté sur ça, qui parlent autour de 6 millions de morts. Certains parlent de 5 millions sur 6 millions de morts. Moi, j'ai entendu des gens parler de 14 millions de morts. Je me dis, mais attendez, 14 millions quand même. Il faut documenter. Mais quand on n'a pas documenté, à un moment, ça peut se retourner contre nous. Bien sûr. C'est le problème. Mais est-ce que Dr Moukoulié... Lorsqu'on parle de ces questions-là, il faut rester scientifique pour citer les sources. Mais ce n'est pas tant de ça. Mais il y a combien de morts au Rwanda ? Moi, j'étais un étudiant quand cette affaire s'est passée. Au début, on a parlé de 400 000 morts et puis de 800 000 morts. Aujourd'hui, c'est plus d'un million de morts. Je ne sais pas exactement pas connu. Mais par rapport aux morts au Congo, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est le temps. C'est sur 25 ans. On ne peut pas parler de ça. Ce n'est pas par rapport au nombre de morts. Le débat, c'est par rapport à la reconnaissance de ces massacres. Sinon, de Saint-Gémosis à un débat d'école, un débat de définition. Oui, mais comment ça commence ? Par où ? Quel est le premier point ? Par où il faut commencer ? Moi, j'ai pensé qu'il fallait commencer par mettre en place une commission composée et des parlementaires et des politiciens et des scientifiques, des historiens, des anthropologues, tous ces gens-là. Le Dr Moukou est comme des consultants internationaux, même nationaux, même locaux, qui peuvent nous apporter des chiffres. Parce que ça s'est passé il y a 25 ans. Donc, ça veut dire que les mamans des victimes sont là, les femmes des victimes sont là, les enfants des victimes sont là, avec preuve à l'appui. Tel cimetière, tel tombe, nous avons intérêt à ceci. Si on arrive à le faire, quand même une documentation, le Dr Moukou est la mieux placée pour nous dire combien il y a eu de viols. Lui, au moins, il peut nous dire avec chiffres exacts et documentation. Peut-être, si on commençait par là. Je souris parce que vous êtes justement dans les régions des rapports mapping. C'est ça le rapport mapping, tout ce que vous dites là. Oui, mais moi, je suis bien d'accord. Parce que jusque-là, il n'y a rien d'autre que ça. Mais revenons à ça. Parce qu'on a des intérêts divergents, parce qu'on a peur, parce que mon cousin est là-bas, parce que mon ami est cité dedans, parce que moi, je suis cité dedans. Mais si, on ne peut pas des omblètes sans casser les yeux. À un moment donné, il faut le faire. Ça fait cinq ans qu'on a fait semblant, qu'on a ramené. Vous savez qu'avec ce qui se passe dans l'Est aujourd'hui, les groupes armés, quand ils viennent se rendre, ils s'attendent à revenir et qu'ils se sortent pour les fonctions. Mais évidemment, ils attendent à intégrer l'armée pour mettre les mêmes bêtises. Tout ça, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas mis en exergue la justice. Nous n'avons que deux hypothèses. Ou, c'est faire les ponts sur tout au nom de la paix, ou valoriser la justice. Nous avons... Ah, de faire la paix, ça ne marchera pas comme ça. Mais c'est ce qu'on a fait jusque-là. Oui, non, mais ça ne marchera pas. Mais c'est ce qu'on a fait jusque-là depuis que c'est mort. Voilà. Parce que les victimes doivent être réparées. C'est la prime à la guerre. Jusque-là qu'on a fait, on a vu des rebelles autoproclamés généraux, qui sont devenus généraux à Kinshasa, des rebelles qui sont devenus ministres, qui ont pris tous les fonctions. Et ça continue. Et ça n'a pas résolu le problème. Changeons de paradigme. Ayons le courage. Allons vers la justice. S'il faut que certains parmi nous succès, c'est moi, Voto, qui ai dedans, on me prenne pour vivre que la paix revienne au Congo. Parce qu'il n'y aura pas de paix sans réparation. On ne va pas dire à une veuve qui a perdu ses enfants et son mari, bon, au nom de la paix et de Kinshasa, on oublie tout. Mais ça ne marchera jamais. Ça sera une société déchirée. Nous faisons semblant d'ignorer le rapport Mwaping. Et maintenant, nos adversaires, pour ne pas dire nos ennemis comme Kangame, commencent à cracher dessus. Et finalement, on est perdus. On n'est perdus. On n'a aucune référence. Alors, quel rapport doit-il y avoir entre le président Félix Sisekedi et Kangame, après les déclarations de Kangame ? Qu'est-ce que le chef de l'État doit faire ? Quelle attitude ? L'attitude de la sincérité. Ce n'est pas un péché que de regarder son homologue en face. On ne va pas lui dire « cher ami ». Je préfère qu'il appelle « cher ami » qui est mon frère. Il n'y a pas de frère là-dedans. Même si on dit « des pays frères et amis ». Il n'existe pas de pays frères. Ça veut dire quoi « des pays frères » ? Parce qu'on a le même peu de quoi. « Cher ami, je crois que vous devez nous aider à résoudre les problèmes. Je crois que là, vous vous êtes mal comportés. Je n'ai pas aimé ce discours-là, même en famille, même dans un couple, on s'aime. On s'est dérégate, on s'est dit la vérité. Et là, comme je l'ai dit par le passé, les ambassadeurs rwandais l'ont fait, le ministre rwandais l'a fait, menace le président qui l'a fait. Il n'y a pas de répondants. Je crois que ça les conforte dans leur position où ils pensent que les Congolais sont des naïfs. Les Congolais, ce sont des gens qui n'ont pas les sens du nationalisme qui cherchent des postes au gouvernement en passant par Kigali plutôt que de défendre le pays. Et ça, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous pensez comme les autres que nous n'avons pas été, nous, Congolais, nous n'avons pas été depuis 25 ans arrosés, nourris par la peur des Rwandais, Tutsi Power par-ci, Tutsi Power par-là. Tantôt, c'est le feu Mbanda qui a alimenté ces débats-là, que les Tutsis étaient plus forts que nous, ils allaient prendre le Congo, l'occupation. Et puis, il y a un autre monsieur, je ne connais pas, comment on appelle ça, au Canada qui lui écrit des chiffons, un peu dans le sens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a été nous aussi un peu embarqué de ça ? il n'en a jamais dit qu'un Tutsi était plus fort que nous. Si, c'est qu'il a toujours dit ça. Non, non, il a dit... Les Tutsi Power dont il a toujours parlé, mais c'est la même question. Non, il reconnaît que les autres sont plus organisés que nous, ce n'est pas qu'ils sont plus forts que nous. C'est interpeller le peuple congolais. Non, mais ça, ce n'est pas interpeller, c'est effrayer le peuple congolais. Non, dénoncer les dangers que nous courons, ce n'est pas effrayer les gens. Mais nous sommes en danger. Mais sans proposer. Nous sommes en danger. Que fait pleurer ? mais que fait pleurer ? Je ne sais pas. Ça fait un quart de siècle. Mais pourquoi on est dans ça ? Mais pourquoi vous pleurnichez ? La question, c'est pourquoi les congolais pleurnichent au lieu d'agir ? Manda n'est pas pleurniché. Manda a interpellé. Il y a une nuance. Il a interpellé. Et vous êtes interpellé sans proposer ? Manda, il a un, c'est qu'il est, il a été ce qu'il a été. Ça n'est pas le débat. Mais au moins, lorsqu'il a dit des choses censées, je crois. C'est pourquoi, moi, quand je suis venu, je vous ai dit, même le discours de Kaga, moi, ça ne va pas scandaliser. Je tire ce qu'il y a de bon dedans. Je tire ce qu'au moins, on a reconnu que la Monuscon n'a rien fait. Au moins, il a dit que nous devons être plus organisés dans l'opération de l'Est. Mais ce qu'il a dit, en plus, je sais qu'il ne peut pas dire autre chose que ça. Voilà. Donc, je crois qu'il faut rester lucide, il faut voir la République et ne pas s'agiter. Et reconnaître que nous sommes faibles, ça, ce n'est pas un péché. Mais travailler pour que nous ne soions plus... on aurait dû résoudre ce problème déjà. Mais c'est pas que Kigali est plus fort, Kigali est fort en communication, Kigali est fort en diplomatie. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je vais vous faire une adocte. Quand nous avons grandi, moi, j'ai grandi dans cette ville, j'étudie dans cette ville, quand j'ai grandi avec les Tutsis, les Tutsis, les Rwandais. Moi, j'étudie avec eux, d'ailleurs. Moi, j'étudie avec les Rwandais. Mais c'était une étiquette sur les Rwandais. On savait qu'ils étaient faiblards. On savait qu'ils étaient des soulards. On disait même qu'ils portent mal. que les 5 filles, je m'excuse, ce n'est pas pour les vies de panneaux, mais c'est ce que nous avons vécu dans notre jeune âge, que les filles Tutsis portent malédiction. Si vous sortez avec nos filles Tutsis, vous n'allez pas réussir à l'université. Et on a vu quelqu'un, comme si c'était confirmé, on dit, mais qu'est-ce que ça... On t'avait dit. Non ! Les Congolais regardaient les Rwandais d'en bas. est-ce que vous savez que l'armée congolienne a libéré les Rwanda bien sûr mais ça on ne parle pas, mais pourquoi Mwanda n'en parle pas de ça pourquoi il ne parle pas de la glorieuse il est un roi de tranquille il est un roi de tranquille dans sa tombe non mais parce que c'est comme ceux qui ont alimenté ça et qui ont mis la place c'est pourquoi je dis les Rwanda ne sont pas aussi forts que nous pensons ils sont forts, ils sont en avance par rapport à nous sur le plan de la communication et sur le plan de la diplomatie et ils ont vendu le génocide ils se sont victimisés et ça a marché et je ne sais pas que ça devrait nous interpeller sinon nous inspirer alors, c'est vrai, nous allons quitter cette histoire du Rwanda finalement pour parler toujours de la même affaire le sommet vous vous rendez compte que la France le Macron qui accueille tous les présidents africains et la symbolique est très forte on se lève pour saluer Macron et Macron dit par exemple Paul Kagame il dit Paul j'étais vu il lui dit en français Paul j'étais vu et Paul qui répond en anglais alors ça si je ne comprends pas Paul répond en anglais alors que Paul parle français aussi il parle bien français mais il répond en anglais et quand il vient voir Félix il dit cher Félix et c'est Félix il dit cher Emmanuel presque des bons enfants des bons amis il s'est sert et ainsi de suite et parmi les choses on a vu aussi le président de l'Élysée dire à Félix devant Macron notre président je vois que ça va alors on ne comprend pas qu'est-ce qui va ça vous voit on ne comprend pas alors au-delà de l'image qu'est-ce que ça représente vraiment ce sommet est-ce qu'une sorte de neuro-colonisation ou de la colonisation financière qu'est-ce qui se passe exactement d'abord Kagame et c'est ça que je dis Kagame il a mis de côté les français il va dans un sommet officiel il se refuse même dans les coulisses il se refuse de parler français voyez-vous ça je peux vous dire ça peut vous choquer je n'aime pas Kagame mais je le respecte je le respecte c'est pas par le fait que je ne puisse pas le respecter qu'il va changer quelque chose mais je crois que ça il faut se reconnaître c'est un très beau maladien on peut vouloir ou pas mais il a hâte de vendre ses idées de vendre son idéologie et il reste constant et il fait sa promotion du pays dans une équipe française c'est pourquoi Kagame nous injurie moi ça ne m'aimait pas il reste constant il est égal à lui-même il reste dans sa logique c'est le contraire qu'il fait il chante le discours et donc tous ces présidents qui sont allés là-bas ce qui est vrai c'est que nous sommes faibles les pays africains nous sommes faibles on est à tirer et surtout en septembre du coup avec le coronavirus nos économies sont malades il ne suffit pas de se révolter il ne suffit pas de dénoncer pour que les choses changent je crois que ce qui est plus important dans la situation faible où nous sommes c'est comment faire pour tirer son épingle du jeu comment faire pour se retrouver et comment faire pour changer de choses mais comment vous expliquez professeur que la RDC le Mali la Côte d'Ivoire bref tous ces pays là d'Afrique partent pratiquement chercher de l'argent que malheureusement ils perdent chez eux dans le coulage des recettes dans la dans la mauvaise la gabégie financière dans les politiques inutiles dans l'absence des politiques économiques comment on peut comprendre ça par exemple chez nous au Congo nous perdons 15 milliards de dollars l'an et ça c'est documenté par le professeur nous sommes en train de traîner sur 3 milliards de dollars comment vous nous expliquez le fait que tous les politiciens africains partent se faire soigner à l'étranger avec l'argent du contribuable africain alors je le dis à un moment donné est-ce que nous n'allons pas chercher l'argent que nous perdons finalement chez nous il y a quelqu'un qui a fait le même constat que vous il y a il y a plus d'un siècle et qui s'est arrêté et dit je change les choses c'est Mao Tchedong de la Chine à un moment Mao avec ses condisciples les étudiants à l'université ils se sont dit il faut s'arrêter parce qu'on a fait ça depuis des années ça ne nous a pas sorti de la pauvreté arrêtons organisons-nous autrement et ça a donné la Chine d'aujourd'hui il n'y a pas plus capitaliste que les Chinois aujourd'hui et donc je crois que même nous le pays africain le gouvernement africain on a fait ça depuis des années depuis la preuve d'indépendance les réajustements structurels la FMI la Banque mondiale la collaboration à la France-Afrique et tout ça ça ne nous a amené nulle part mais il faut beaucoup de courage il faut beaucoup de courage parce que vous êtes dans un système où le pouvoir est accrédité je ne veux pas les donner mais accrédité par l'Occident mais pour tenir notre discours d'affranchissement ce n'est pas évident est-ce qu'il est temps de créer des richesses africaines ? qui ont essayé comme Sankara comme le Mumba comme Kadhafi et vous voyez c'est que ça a donné mais donc il faut avoir son courage et essayer si on est à cette période c'est un autre schéma alors le discours du président de la République quand il parle quand on lui pose la question j'ai vu qu'il était un peu mal à l'aise aussi quand on lui pose la question sur la situation du Tchad il était à un moment donné très mal à l'aise il ne sait pas est-ce qu'il faut condamner ouvertement mais à un moment donné il s'est laissé aller dans l'élan de l'opposition allant jusqu'à affirmer même que le comité de la transition ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles alors je me suis dit mais waouh est-ce qu'on n'aura pas de représailles maintenant est-ce que les opposants tchadiens je veux dire le gouvernement tchadien ne va-t-il pas répondre à l'Union africaine je ne doute moi je n'ai ça ne va pas m'étonner si jamais ils répondent au président Félix qui s'est dit non mais c'est que je crois que Félix c'est qu'il y a des révisions au naturel c'est quand même la fente de l'Étienne c'est quand même le produit de l'UDP c'est quand même le fils de l'opposition congolaise radicale voilà arrivé au pouvoir par les élections il n'avait rien à voir avec l'installation d'une monarchie au Tchad et c'est pourquoi à l'époque quand il a décrété la journée fériée ici comment on appelle ça le deuil national par rapport à la mort d'Iris Déby qui est mort dans des circonstances même le Tchad il a parlé de l'assassinat il ne s'agit pas d'un coup de terre il s'agit de l'assassinat alors à un moment donné je me suis dit waouh qu'est-ce qui se passe ? je crois qu'il est revenu au naturel c'était bon je suis heureux qu'il revienne sur ce schéma il a été élu il est opposant il n'a pas le schéma de débit il n'a pas le schéma de plus de débit mais est-ce que ça ne peut pas créer le problème ? non mais il est président de l'Union africaine ce qui s'est passé c'est quoi ? c'est que je crois que le secrétaire exécutif comment on l'appelle secrétaire exécutif de l'Union africaine c'est un Tchadien qui était proche du pouvoir et donc il y avait l'Union africaine émettait deux langages différents il y avait le président de l'Union africaine il y avait aussi l'exécutif qui était proche du pouvoir donc on s'est passé à ce niveau-là mais je crois que c'est pas tard qu'est-ce qu'il perd en disant le fond de sa pensée en disant la vérité je crois qu'il a plus à gagner à avoir la sympathie des Africains et sortir comme quelqu'un qui a osé défendre la démocratie en Afrique parce que vous allez voir que cette petite idée vous allez voir que l'opposition tchadienne ça je sais que ça va se passer le peuple tchadien le devant récupérer juste la partie où Félix Tchadien dit que j'ai été avec monsieur comment ça s'appelle encore Mamat et il m'a dit qu'il n'allait pas se représenter et je pense qu'on va prendre ça pour acquis et ça sera la vidéo du jour au Tchad maintenant c'est Félix Tchadien qui parle est-ce qu'il a donné il aura rendu service au peuple tchadien justement mais est-ce qu'il a donné de l'eau est-ce qu'il a donné il a mis de l'eau mais c'est ça le rôle qu'il doit jouer en tant que président de l'Union africaine être proche du peuple donner donner comme il a dit donner l'espoir aux jeunes tchadiens donner l'espoir aux jeunes africains que les choses peuvent changer et il n'a rien à voir avec ce schéma là il n'est pas fils d'éducateur il n'est pas arrivé au pouvoir par les armes il n'a pas hérité du pouvoir et donc pourquoi il veut défendre pourquoi il veut défendre ces systèmes là il n'a rien à voir avec ces systèmes alors que dites-vous de la manière dont on a finalement huillé on a vu une vidéo où on nous carrément l'insultait on a jeté des tomates est-ce que ça ne nous rappelle pas l'ancien temps où Mobutu faisait son discours alors qu'à l'extérieur les gens l'attendaient pour l'insulter pour le huiller non mais ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui d'autant plus que la fin des élections au Congo n'était pas une fin apaisée ça n'a pas mis plus on n'en rappelait pas tout le monde d'accord mais au moins la magie de Congolais est d'accord autour de ces élections donc ça il y en a un autre pour réconner c'est que la mouka dans son ancienne version a encore plus de sympathisants en Occident qu'ici et donc la diaspora Congolais sinon la diaspora africaine est encore dans cette logique là ils vont toujours mais j'ai vu une foule dégonflée par rapport à la fois passée ça c'est une dizaine de personnes seulement on peut compter on pouvait compter à la limite une vingtaine pas beaucoup mais alors qu'à l'époque c'était vraiment une centaine de gens et tout mais il y a une fissure c'est à dire cette foule là de l'époque c'était une épaisse y compris une épaisse reste quand même le parti qui a été organisé depuis le moment même après les élections même après les élections même après la logique de pouvoir oui c'était voilà donc ah oui peut-être les filtres de l'avocat l'avocat et tout ça voilà donc tout ça ça compte mais on aura toujours des réactions on ne mettra jamais tout le monde d'accord alors on va terminer cet entretien je ne vous laisserai pas quand même partir sans vous poser la question sur Matata Empogno sur son interpellation il y a maintenant une sorte de riposte Matata qui veut attirer la sympathie de Batilou Kwebo en disant Batilou Kwebo fais attention ce pouvoir est ingrat vous êtes dauphin constitutionnel on peut vous faire mal aussi demandant par exemple parlant de Katumbi en disant Katumbi tu vois maintenant on est en train de sortir la loi sur la nationalité c'est pour te vincer et moi je suis aussi un potentiel candidat on veut m'écarter tout simplement alors ils ont fait un tableau où ils ont parlé de Katumbi ils ont parlé de Kamere ils ont parlé de Bemba qu'ils ont totalement négligé en disant que Bemba est déjà achétable il est vulnérable il est totalement vendu mais puis après Kamere qui est en prison justement parce qu'il était potentiel candidat en 2023 bref pour Matata tout ce qui se passe maintenant c'est une affaire politique c'est pour l'écarter de la prison à la course présidentielle est-ce que vous pensez et puis ils disent que c'est l'IGF qui est maintenant le bras l'IGF et la justice sont des bras de Félix Sequierd pour écarter les candidats les deux hypothèses sont valables d'une part on ne peut pas dire que la gestion de Matata a été orthodoxe comme il pense comme il écrit les indicateurs sont là par exemple lorsqu'il construit l'immeuble intelligent même si ça sert c'était hors budget mais ce n'est pas l'orthodoxie financière ce qui les baserelles ça c'est l'IGF je ne connais pas les dessous des enquêtes et tout ça l'université m'a pas enquête sortie de terre il explique ça comment avec son argent moi j'ai posé la question il m'a répondu il m'a dit que les gens sont jaloux parce qu'il est le seul à avoir fait ça il m'a demandé même de citer c'est pas une réponse il m'a dit un seul ministre que tu connais qui a construit une chose comme ça c'est la réponse à votre question je n'ai pas compris mais Matata a étudié à l'université qui j'ai ça il est même assistant à l'agé là-bas mais ça ne l'a pas fleuré l'idée de mettre une couche de peinture sur cette université d'engraider cette université d'être sympathique vis-à-vis de ses collègues chefs de travaux avec ses professeurs qui l'ont formé mais il a trouvé mieux que de faire son université on dira que c'est comme c'est comme l'intelligent on dira que oui mais c'est beau ça sert mais c'est obligé c'est pas un problème c'est beau comme monseigneur Rambon on l'a dit mais c'est beau c'est bien c'est une grande université même si on ne sait pas d'où l'argent vient mais on doit répondre mais c'est vrai aussi ces supputations où à l'approche de 2023 on voit tous les candidats potentiels en difficulté est-ce que lui il n'est pas un potentiel candidat oui bien sûr il avait exprimé sa candidature en 2018 c'est le cabinet qu'il a écarté mais je veux dire à Matata si vous êtes clean on ne trouvera pas de problème voilà c'est ça c'est ça et puis il ne s'agit pas d'une arrestation c'est une interpellation tout simplement on l'invite pour qu'il explique exactement ce qui s'est passé c'est tout à fait normal tout à fait normal donc toutes les hypothèses sont envisageables même que cette démarche là c'est des règlements de compte entre deux amis Alinguete et Matata c'est pas faux non plus tout est faux mais le problème c'est qu'il y a un fond il y a un fond c'est votre gestion tu vois que ce gestion était correct on n'avait pas parlé de ça Matata m'a répondu par exemple en disant que Gilles Alinguete était jaloux de lui il a dit lui il a été premier ministre Gilles Alinguete il ne l'a jamais été lui il était directeur de BSECO et là il l'a dit en public oui mais c'est des amis il était BSECO lui il ne l'a jamais été on dit qu'il s'est installé à l'inspecteur général de finances il s'est fait les tests le même jour le bonjour et lui il a un talent politique les gens qui sont les gens qui le voient en politique voient plus vite qu'il y a des autres donc c'est un talent mais s'il était clean peut-être qu'il n'aurait pas eu de problème mais c'est vrai aussi que la façon dont systématiquement les personnalités sont indexées ceux qui sont potentiellement candidats de 2023 là aussi parfois Est-ce que l'affaire de Katumbi l'affaire des nationalités je ne comprends pas une chose Noël Tiani n'a pas cité les noms de Katumbi il a simplement dit qu'il aurait voulu que le président de la République de Montréal du Congo ça c'est un secret des numériques chinelles ça c'est des lois tu as éssues mesure moi je n'ai pas un soutien je ne suis pas un soutien de Katumbi mais il ne faut pas faire de loi pour viser des gens mais ça vise qui finalement ? ça va nous rattraper un jour le monde va de l'avant d'abord tu sais qu'elle lui-même avait dit par rapport à la question de la double nationalité il faut revoir ça oui il faut revoir la question du vote de nos candidats il faut revoir ça mais dans des mondes où les gens comme Obama qui ne sont pas américains de souche sont présidents mais il est né en Amérique et l'Amérique insiste sur le fait que quand tu n'es pas né sur le sol américain tu ne seras jamais candidat président c'est la loi il n'y a pas parlé de candidats il dit bon c'est né c'est la loi pour être américain oui ça n'a rien à voir avec le candidat président mais vous l'appelez quand ? non c'est à voir avec le président pour être président américain il faut être né sur le sol congolais oui mais ça suit avec la loi c'est avec leur loi qui dit que par exemple nous congolais si tu es né sur le sol américain tu es américain c'est vrai que logique alors pourquoi c'est mal ici pourquoi c'est mal de dire qu'il faut être des pères et des mères congolaises mais pourquoi seulement aujourd'hui ? il faut qu'on a un temps pourquoi seulement aujourd'hui ? voilà moi je ne soutiens pas Katoumi mais c'est indécent donc jusque là on a fait on a taillé des lois sur mesure tout ça ça ne nous a pas avancé laissons tomber ces choses-là c'est pas parce que Katoumi sera candidat qui sera présent automatiquement mais si on lui reproche autre chose mais ne taillons pas de loi et donc vous êtes contre cette loi ? non je ne suis pas favorable très bien pas favorable très bien merci beaucoup professeur Voto d'avoir répondu à toutes nos questions je crois que nous allons vous garder encore une fois pour que quand on aura un autre sujet d'actualité on vous reviendrait certainement pour en parler on attend que le gouvernement réagisse et si le gouvernement réagit on reviendra encore ici pour discuter pour voir comment le gouvernement réagit c'est un plaisir de retrouver toujours au Congo Belge et de m'attraper notre nouveau plateau comme vous le voyez vous êtes le deuxième invité c'est fantastique c'est original j'ai aimé ça alors on va se lever pour dire au revoir merci beaucoup merci beaucoup une fois je n'ai pas fait de photo une fois je n'ai pas fait de photo aujourd'hui on va faire une photo mesdames et messieurs c'était un grand plaisir de présenter cette émission et de recevoir le professeur Voto j'aurais le même plaisir de vous retrouver mais alors très prochainement qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici les autres maman mardi je ne te parle d'ici pêla maman mardi ce qui est pas je parle plus précisément de ce qui est c'est l'honneur c'est l'honneur parce que maman mardi c'est l'honneur maman mardi c'est l'honneur c'est l'honneur en Afrique c'est l'honneur c'est l'honneur parce que Afrique il est en partie sans plaisir ils ne souvient pas pourquoi pas biou libre illustré c'est qui laarni 400 C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.